Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Pour que notre joie continue, j'aimerais vous annoncer deux nouvelles. La première, c'est que dans dix jours sera la fête de Noël. Yeah! Et la deuxième, c'est que chacun et chacune de nous est en Jean-Baptiste. Si vous trouvez que ces deux nouvelles sont bonnes, applaudissez, s'il vous plaît. C'est le dimanche de la joie, non? Vous savez que Jean-Baptiste est au centre de la liturgie de l'Avent. Surtout du deuxième et troisième dimanche de l'Avent. La semaine passée, Jean-Baptiste était très enthousiaste. Il courait partout pour proclamer la bonne nouvelle, pour inviter les gens à se préparer, pour accueillir le royaume de Dieu et à vivre une conversion radicale. Car celui qui vient après lui est plus fort que lui. Mais aujourd'hui, l'enthousiasme de Jean est disparu. Il efface presque tout ce qu'il avait annoncé. Parce qu'il doute. Maintenant, il est en prison. Jean est dans la peine, dans un moment difficile de sa vie. Parce que si celui qui vient est vraiment venu, il devrait libérer Jean. C'est pourquoi Jean, à la fois, est dans la prison avec quatre murs et dans la prison de doute intérieur. Voilà pourquoi il envoie ses disciples pour vérifier l'avenue du Messie. Devons-nous en attendre un autre? Maintenant, Jésus rend témoignage à son tour au précurseur en disant, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Nous sommes comme Jean. Nous avons douté parfois quand nous avons vu tout ce qui se passe dans notre monde. La guerre est toujours là. La violence est toujours là aussi. Et maintenant, si nous regardons un peu partout dans le monde, il y a encore, ici ou là, des manifestations violentes comme en Chine, surtout à Hong Kong ou en France, en Bolivie ou en Buras. Aussi, la faim est toujours là. Et les crises sont de plus en plus graves. Il y a toujours là des maladies. Parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous va passer dans quelques années avec le développement de la technologie. Devant tout cela, nous perdons notre enthousiasme. Nous commençons à douter comme Jean. Mais Jésus commence par nous réconforter comme il l'a fait à vers Jean. C'est une bonne nouvelle, non ? En citant le prophète Isaïe. Les aveugles voient, les boiteurs marchent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus commence à réaliser cette prophétie par des gestes concrets et discrets. Car ils disent souvent, tu ne dis rien à personne. Si nous regardons bien, nous avons le droit de nous réjouir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui, aujourd'hui encore, vivent humblement et généreusement les valeurs évangéliques. Il y a encore des millions d'hommes, de femmes, de jeunes, qui, aujourd'hui, vivent les valeurs de la justice, de la charité et de la paix. Il y a aussi des milliers d'hommes et de femmes qui visitent les malades et les prisonniers chaque jour. Des petits gestes dans le secret et dans la discrétion que nous ne voyons pas. Comme il y a un dicton, quand un arbre tombe, on l'entend, quand la forêt pousse, pas un bruit. Pour avoir la joie dans notre vie quotidienne, apprenons à regarder et à observer tout ce qui se vit autour de nous. De plus, nous avons besoin de patience, comme Saint Jacques nous y encourage dans sa lettre. « En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. » « Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il lève faire la récompte précoce et la récompte tardive. » « La venue du Seigneur est déjà là et pas encore. » « La joie parfaite est déjà là et même temps pas encore. » C'est pourquoi nous pouvons récompter et partager les petits joueurs chaque jour. Soyons patients envers le Seigneur parce que le Seigneur est aussi patient envers nous. Comme la deuxième lettre de Saint Pierre nous montre, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. » « Mais il fait preuve de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. » C'est beau. Le Seigneur nous donne le temps pour nous convertir. C'est une autre raison pour être dans la joie. Voilà pourquoi au cours de ce dimanche de la joie, trouvons des raisons pour être dans la joie et dans l'église car mon Dieu est là pour moi.